... Tu trouves pas que c'est nul boulogne sur mer ? On est quand même le premier port de pêche de France. Ouais mais à part ça. Viens, je vais te montrer. Depuis 2011, l'Axoliane se construit. Sur les berges, on circule maintenant à pied ou à vélo. De nombreux équipements sportifs s'intègrent dans le paysage. Basket, canoë ou aviron. A l'entrée du port se trouve le Grand Nausica. Grâce aux travaux terminés en mai, il est maintenant le plus grand aquarium d'Europe. Nous avons rencontré le directeur. Ce bassin est le troisième au monde en dimension. Et donc Nausica est vraiment un aquarium de classe mondiale. D'autres projets sont déjà prévus pour les années à venir pour rendre la ville encore plus agréable. Palais des congrès, salle d'animation ou encore une serre à papillons qui pourra améliorer encore l'offre touristique. Boulogne nous réserve donc plein de belles choses. Comme nous le confirme Olivier Delbecq, directeur développement Côte d'Opail. Le projet Axoliane est d'abord un plus pour la jeunesse par la requalification des espaces publics. Donc avec des parcs urbains, des promenades. Et en termes d'emploi, c'est un projet qui permet l'accueil d'investisseurs privés dans le domaine du tourisme, dans le domaine des bureaux. Nous avons demandé à quelques promeneurs comment ils voyaient Boulogne-sur-Mer en 2040. Dans 20 ans, moi je pense que Boulogne va plutôt s'orienter vers le tourisme. Une ville plus riche et une ville avec plus d'activités. Je l'imagine un peu plus divertissant avec du renouveau au niveau des activités pour les jeunes. J'espère quand même que d'ici 20 ans, Boulogne sera redevenu ce qu'il était il y a 40 ans. Nous, en 2040, on aura... On aura 40 ans. Tu crois qu'on va vivre encore ici ? En tout cas, ça donne envie.